Musique de générique Musique de générique Une quintessence d'attaque speed, deux quintessences d'armure, ensuite en jaune ça va être du full HP par level, on a de l'armure en bleu et en rouge de l'attaque speed, le but c'est vraiment avec Trinda de maximiser les auto-shots, à partir de là évidemment beaucoup beaucoup d'attaque speed comme c'est à plein de lifestyles tout ça tout ça tout ça. Alors Trinda Mer du coup un perso que je déteste personnellement mais qui a plusieurs intérêts, alors au niveau de son gameplay c'est auto-shot, auto-shot, auto-shot. Ok mais c'est pas tout, la raison est simple c'est qu'en fait votre passif c'est que plus vous allez mettre d'auto-attaque plus vous avez votre barre sous les HP qui se charge, cette barre là plus elle est chargée plus vous avez de chances de mettre de coups critiques, c'est le passif du personnage voilà c'est des chances de mettre des critiques selon vos stacks de passifs. Je crois que dès le level 1 du coup vous pouvez atteindre jusqu'à à peu près 20% une fois que la barre est stack à fond, c'est quelque chose comme ça, j'ai plus les chiffres exacts. Vous avez autre chose d'intéressant en fait avec cette barre, votre Q-spell, moins vous avez de HP plus ça vous donne des dégâts et plus vous avez votre barre de hop, votre barre rouge, plus vous allez pouvoir vous heal en l'utilisant. Attention le fait de ce heal consomme complètement la barre, la barre de rage. A partir de là soit vous lui mettez des dégâts, vous lui mettez des critiques, soit du coup vous allez plutôt vous heal à vous de voir. Au niveau du Z, alors là du coup soit l'ennemi fait face à vous, ça diminue ses dégâts de 20, ce qui est énorme au level 1, soit il est dos à vous et ça ralentit sa vitesse de déplacement, ce qui permet de le choper. Le E c'est tout simplement un dash qui fait des dégâts, à chaque fois que vous faites un crit ça réduit le CD du dash. Au niveau de l'ultime, quant à lui, ça vous rend invulnérable, tout simplement invulnérable pendant 5 secondes et ça vous donne aussi 50 points de fury. En gros vous allez mettre plein de dégâts parce que vous allez faire des critiques, vous allez avoir une barre qui va être quasi pleine et qui va se remplir avec vos auto-attaques qui va vous permettre de vous heal et vous êtes amourable pendant ce temps-là. Oui j'ai utilisé le mot amourable, c'est fait exprès, c'est vachement plus rigolo. Sur la top lane, ça va être un match-up face à un Zac, donc vraiment un match-up on va dire long et ennuyeux, je pense. Il n'y a pas vraiment de fight à prendre, ni pour le Zac, ni pour Trynda. Zac pourrait peut-être tuer Trynda, level 3 je dirais qu'un E, mais ça me paraît super compliqué, Trynda a cet avantage de pouvoir se jouer très passif. Si Zac veut jump in, il y a moins de jump out, voilà. Et là on voit les auto-shots, les auto-shots qui font pas mal de dégâts. Le critique, le critique level 1 ça fait très mal. Alors vous avez des gens qui vont avoir de la chance et qui ne vont pas se prendre de critique d'un Tryndamer au level 1. Et vous avez d'autres gens, genre moi, le mec fait 2 auto-shots sur moi, il me met 3 critiques en 2 auto-shots. Normal. Bref, ça après ça fait partie mécanique du perso. Alors il faut savoir que normalement au niveau des algorithmes, si vous ne mettez pas de crit sur les creeps ou autre, au bout d'un moment votre perso va en mettre un. Il y a aussi une autre stratégie, mais qui est beaucoup plus compliquée à mettre en place, qui est de... en fait l'animation de critique quand vous faites une auto-attaque est différente de l'attaque normale. A partir du moment où vous voyez votre perso qui va faire un critique sur un creep, vous faites S pour annuler l'attaque et aller mettre le crit sur votre adversaire direct. C'est plus simple à dire qu'à faire. Mais du coup, on ne part pas sur des runes AD avec Tryndamer, tout simplement parce qu'il va déjà avoir assez de dégâts normalement via ses crites. On l'a vu, le Q spell qui a été pris level 2, moins il y aura de HP, plus ça va apporter d'AD. Et si à tout hasard on a besoin de ce heal, on presse Q, même principe. On va maxer le Q en line, là il y a le Q level 3. L'idée de prendre le E level 1, c'est vraiment pour jouer un petit peu ce Rebirth. Auto-shot E, qui vous permet du coup de faire un spell supplémentaire entre deux auto-attaques. C'est toujours très important d'essayer de faire des spells entre chaque auto-attaque. Entre deux auto-attaques, vous avez ce que j'appelle un temps mort. Ce temps mort doit être utilisé soit pour se déplacer, typiquement pour faire ce qu'on appelle le kiting ou le orb walking, soit pour mettre des spells. Il ne faut pas que ce temps soit juste, voilà j'ai fait clic droit, j'attends qu'il se passe quelque chose. Non, ce n'est pas intéressant du tout. Là au niveau du fight, il ne peut pas mourir. Il se heal tranquillement, il y a comme une utilisation de la potion qui a été faite. Il faut faire gaffe parce que Zac a aussi beaucoup beaucoup de sustain. Et on arrive dans des timings où les ganks sont possibles. Typiquement vous avez le premier gank top qui arrive approximativement vers 3 minutes normalement. Donc là on est sur une lane assez passive, on se met des baffes. Mais les deux savent qu'ils ont tous les deux énormément de sustain et qu'ils ne craignent pas grand chose. Le petit bac, on a Doran, deuxième Doran Blade. C'est pour vraiment être sûr de tenir la phase de lane. Ne pas prendre deux dés. Mais de toute façon Trinta ce n'est pas le perso ou c'est en early, vous allez faire le taf. Vous n'êtes pas Raven, des choses comme ça. Vous devez juste patienter pour vous stuff, prendre genre statique, des choses comme ça. Et à partir de là, vous allez arriver dans les teamfights avec votre level 6 et vous allez faire un gros taf. Donc deuxième Doran Blade, le but c'est juste de tenir la lane. Et on voit le freeze de lane qui est fait. Il fait attention à tuer quelques creeps pour éviter que ça hard push trop vite sous sa tour. Mais il ne les tue pas tous non plus justement pour pouvoir garder ce contrôle de la wave. Et ça c'est super super important. L'idéal pour freeze une lane, le plus simple c'est si vous arrivez à garder 4 creep caster. Après à vous d'adapter, si ça push trop vite vous en tuez un ou deux, ça push pas assez vite, vous faites du push. Il a commencé des push, à partir de là vous faites du counter push. Pourquoi ? Regardez, le zac est en bas. A partir du moment où le zac est en bas, il faut absolument hard push la lane. Le zac a été intelligent là-dessus. Il voit que Alderiat est en train de freeze la lane. La seule chose à faire quand quelqu'un freeze c'est soit dire à votre jungler « Eh mec, viens m'aider à push », soit vous êtes assez fort pour push seul, soit vous décalez pour faire le taf ailleurs. Dans ces conditions-là, Alderiat avait deux choix. Soit il continue à freeze, mais auquel cas sa team se fait déchirer pour rien. Soit il fait du hard push et comme ça, ça permet de mettre quelques dégâts à la tour adverse. C'est toujours ça de gagnant. C'est une façon de punir le mec en mode « Bah écoute, t'as été taper mes alliés, moi je tape tes bâtiments. Pour l'instant, la game s'annonce pas super, il y a quand même 5-0 pour la team bleue, c'est pas ouf. Le level 6 qui est présent sur Streamdamer, bon, il craint plus vraiment les fights, il va pouvoir se heal énormément dès qu'il y a besoin. Généralement, en fait, il va garder sa barre stack tant qu'il est en train de se fight et il va se heal au moment où il va arrêter le fight. On peut faire un petit back, il y a pas mal de gold présents, les bots, et de quoi acheter bientôt un zèle. Le zèle, on le rappelle, se fait avec le petit « Browler's Grove » et la dague, tout simplement. Et après ça, avec quelques golds, vous allez pouvoir faire votre zèle. Zèle qui servira à évoluer en static shift. C'est l'item le plus utilisé en général, tout simplement, parce que le rapid fire cannon n'a pas d'intérêt sur un cac. Et le static shift permet de push un peu plus vite, donne aussi plus de vitesse de déplacement. On est sur un personnage, on le rappelle, qui va courir après les adversaires avec quelques dashs lorsque ça va être possible, mais bon, voilà, il faut que le CD soit up. En attendant, ça va être on court après les gens, donc plus on court vite, plus c'est intéressant. Plus vous allez mettre d'auto-attaque, plus vous allez recharger votre static vite, plus vous allez vous déplacer, plus vous allez le recharger aussi. Bref, tout va bien ensemble à ce niveau-là. Trindamer, le but, c'est pas spécialement d'aller teamfight avec votre team, vous allez pas avoir beaucoup de cc pour aider votre team. Votre seul intérêt, plus tard dans la gamme en teamfight, c'est de faire d'énormes dégâts, de rush les carry, et finalement, les adversaires vont soit devoir tout mettre sur vous, mais vous allez déchirer tout le monde tant que vous êtes sous l'ultime, soit devoir vous cc, à partir de là, vos alliés vont faire le taf. Autrement, votre but, c'est simplement de split-push, split-push, split-push. Pourquoi est-ce que ça fonctionne bien ? Personne, quasiment, ne peut vous prendre en 1v1 grâce à votre passif et à votre ultime. En plus de ça, évidemment, vous avez une très bonne escape avec votre... Ici, le bait du zack, qui permet, du coup, de ramener le darriat en plein milieu de la mêlée, le Lee Sin qui fait son gank. Il n'y a plus de HP, on fait attention. Utilisation de l'ultime, juste au moment où l'auto-shot de Lee Sin part, on y gagne comme 0.75 secondes à peu près là-dessus, alors que s'il avait fait avant l'auto-shot, il y perdait un peu. Pas mal du tout. Le flash pour éviter le Q-spell et le critique qui passe pour tuer Lee Sin. Voilà, ça, c'est les joies de Trindamer, les critiques qui font le taf et récupèrent un kill là-dessus, même s'il a dû cramer le flash, c'est ultra worse. Grâce à la gestion de lane, à tout le lane management, vraiment, tout ce qui a été, en l'occurrence, de freeze puis de push, il est actuellement à 96 d'avance. On revient sur la lane avec le TP, Korki était présent pour le gank, on récupère un deuxième kill. Et là, on sent déjà le Trindamer qui va être super relou dans la game. Le zack étant assez long à raise et comme les creeps avancent vers la tour, là, ça va être important, c'est de counter-push. Quand vous êtes dans ces conditions-là, le but, c'est pas juste de freeze ici, vous n'allez pas freeze ici. Là, c'est l'adversaire qui va pouvoir attendre tous les creeps au tour. Vaut mieux, soit vous avez freeze votre tour, soit il faut hard-push votre lane. C'est super important. Faire la moitié, c'est pas intéressant, sinon ça veut dire que vous êtes free-gank. Du coup, là, on le voit, il est en train de faire du hard-push pour essayer de prendre l'avantage. On voit encore le zack bot. Le zack est bot, le zack sait qu'il ne peut plus tenir en V1. C'est un zack qui a du retard, il a comme 50 CS de retard. On a un trinda qui est ultra bien dans sa game. Plus personne ne peut le 1v1. C'est parti pour la strat split push. Et là, le problème, c'est qu'à chaque fois, il va falloir au moins deux personnes pour venir le gêner. L'issine seul, on l'a vu, se fait déchirer. Zack seul, on l'a vu tout à l'heure, se fait déchirer aussi. Ok, ils vont être obligés de venir à deux. Et si les adversaires viennent à deux, le problème, c'est que le reste de sa team est 4v3. Ça veut dire qu'ils peuvent reprendre de l'avance. Au niveau du stuff, il parle là-dessus. Et là, sur des tabi ninja, la raison est simple. Donc les bots randeux, évidemment, en vitesse de déplacement, tout ça. L'armure. Et surtout, le fait de pouvoir bloquer 10% des auto-attaques. On a un Lissine en face, on a un Yasuo et on a un Lucian. C'est super intéressant face à ces personnes-là. Dans une team où il y aurait eu plus d'AP, évidemment, plus de mecs qui se battent sur les spells, il serait peut-être plutôt parti sur des célérités, sur des berserks, ou même tout simplement sur des mercuris. Ça, après, c'est à voir selon la game. Bref, c'est compliqué de donner un schéma précis. On doit toujours s'adapter. C'est la Ligue des Légendes. C'est le but du jeu. De là, dans la game, il y a beaucoup, beaucoup de personnages addés en face. C'est parti là-dessus. Le Zac qui fait son jump, bon. Deux levels de retard. Le Zac, 76 de retard. C'est très, très compliqué. Et c'est toujours, quand vous êtes avancé comme ça, autant que possible d'aller mettre une ward ici. Là, sa ward, lui, n'est pas up. On le voit. À partir du moment où c'est pas up, il peut pas faire grand-chose. Les petites auto-shots sur le Zac, il ne craint pas les dégâts. Il va pouvoir se heal très, très facilement. En outre, il est en train de bait pour le Gragas. Petit fail de l'ultime de Gragas. Et on cancelle tout ça à cause de l'ultime du Zac. Mais on va pouvoir push la tour. Le Zac vient d'utiliser son ultime. Il met du coup beaucoup moins de pression. On pourrait push la tour. Trèche qui veut venir défendre. On voit la team adverse qui arrive. Il est temps de reculer un peu. Je sais pas si vous voyez, mais cette pression du split push, elle est incroyable. Les gens ne peuvent pas le 1v1. Il faut absolument venir au moins à 2, potentiellement à 3, selon où il en est dans un game et soit un lock au crit. Mais du coup, s'ils font ça, ils ont la pression sur les autres lanes. Sa team était en retard. Mais petit à petit, en fait, grâce à ce split push, ça devient compliqué pour la team adverse. Tiens, je viens de capter d'ailleurs qu'il jouait avec Shlaïa. J'avais pas fait attention. Au niveau du stuff, on part sur un deuxième zèle. Toujours plus de vitesse d'attaque. Toujours plus de critique. Tout l'intérêt, ça va être d'atteindre, pas 100% de critique, mais pas loin. C'est ce qui va faire votre base de dégâts. Vous avez beaucoup d'attaque speed en rune et en maîtrise. Vous allez avoir de l'attaque speed supplémentaire avec vos items. Et lorsque vous allez être en teamfight, vous allez avoir peu de HP. Peu de HP signifie que vous allez gagner beaucoup d'AD. À partir du moment où vous avez déjà des stéroïdes d'AD, l'intérêt, c'est de maximiser ça. D'essayer de faire le plus de critiques et d'auto-attaques améliorées possibles. C'est un peu comme sur une veille ou sur une Irelia, on va chercher de l'attaque speed. Parce que pour maximiser les spells qui se basent sur les autoshots, il faut attaquer plein de fois. C'est tout à fait logique. Il y a un stéroïde d'AD. On va rester longtemps dans un teamfight, bas en vie. L'intérêt, c'est de jouer sur beaucoup d'attaques pour en profiter un maximum. Et on repart sur du speedbush encore, encore et encore. C'est pas une stratégie, je dirais, vous allez vous dire, mince et tout, c'est super travaillé. Non, c'est tout l'intérêt de Trimdamer. C'est un personnage qui est très fort en 1v1. Potentiellement même en 1v2. Mais voilà, il est très dur à catch. Et du coup, il va vous mettre une oppression constante dans la game. Au même titre qu'on voit des Sings, un peu dans le même principe, qui font un gros taf. Zack a quand même l'avantage de pouvoir dépoche assez facilement. On fait un nouveau back. Et c'est parti pour le danseur fantôme. Intérêt du danseur fantôme ici. Bon, évidemment, vous allez avoir tout ce qui est la vitesse d'attaque, les critiques, etc. Donc là, on est à 30% de crit là-dessus, 30% là-dessus. 60% de crit plus le passif, on passe à 80% de crit. Ça y est, on a là. Autre avantage, évidemment, il y a le mouvement de speed. Et quand vous allez être en 1v1, donc c'est tout l'intérêt, je dirais, du split push. Quand vous allez être en 1v1, l'adversaire direct va vous infliger 12% de dégâts en moins. Je rappelle que Tryndamere est déjà un dueliste très puissant. Il se basque sur les auto-attaques. C'est dur d'outplay un Tryndamere parce que Tryndamere n'a pas de mécanique réelle, on va dire. À partir du moment où quelqu'un n'a pas de grosse mécanique, tu ne peux pas vraiment l'outplay. C'est très très compliqué. Et là, lui, du coup, il a déjà des dégâts naturels exceptionnels, via les critiques, etc. Mais en plus de ça, il va réduire les dégâts adverses, en plus d'établis ninja. On rappelle donc 12% de la personne qui l'attaque avec le danseur fantôme, 10% avec l'établis ninja, ça devient assez compliqué. Il arrive par derrière dans les teamfights, le Yasuo était très loin, il est sur la botlane. Et là, voilà, c'est la foire à la saucisse. Le but, c'est juste de mettre auto-attaque, auto-attaque, auto-attaque. Rien de bien incroyable. Le Yasuo top qui est un peu trop avancé, on va aller défendre ça. 19 minutes, 200 CS. Voilà, vous sentez les mécaniques. Là, c'est such mécanique. Wow, incredible. Le Yasuo ne peut rien faire, c'est même pas... Voilà, le petit critique qui passe bien, avec en plus le statique. On rappelle que le proc de Static Shift peut crit. Très important, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on le fait sur Yasuo. C'est que vous avez un proc de dégâts magiques qui peut crit là-dessus. C'est, j'y repense comme ça. Nouvel item, ça va être la botte RK. On repart sur ce côté dueliste, vous allez faire plus de dégâts, vous allez avoir du lifestyle. Toujours plus d'attaque speed pour maximiser, on le rappelle, le Q-spell, évidemment, le Q-spell passif notamment. Et vous allez en plus avoir ce côté chase ou kiting, beaucoup plus intéressant, grâce au vol de vitesse de déplacement. Ça team c'est fight, ça s'est passé en 1 pour 1. Il y a la possibilité soit de split push, soit de team fight. En early, vous n'allez pas trop jouer sur les team fights avec un Trinamer, parce que vous n'avez pas énormément de dégâts en early game. Mais plus la game avance, plus vous êtes un monstre de dégâts. Voilà, vous allez faire max, max de crit. Personne ne peut vous duel. Et même si à tout hasard des gens viennent à plusieurs sur vous, vous allez pouvoir vous escape, tout simplement, parce que vous allez avoir votre E, vous allez avoir votre Q-spell et vous allez avoir votre ultime. C'est dur. Donc premier spell à max, le A, deuxième spell à max, le E. Évidemment, le R en premier et autrement, mais c'est tout l'intérêt. C'est le Q-spell pour avoir les dégâts supplémentaires et le heal en lane, beaucoup de sustain. Le E pour avoir l'escape plus souvent, ça réduit les cooldowns, c'est super intéressant. Regardez le farm qu'il prend partout sur la map. Là où il y a du creep, il y a le derriate. Et c'est super important parce que même si à tout hasard, un jour vous êtes en retard dans votre game, ça peut faire un gros taf. La téléportation sur la top lane pour venir aider la team. Et on est parti pour faire le taf. Le flashout du Zac, je n'ai pas sûr qu'il arrive à s'échapper, voilà. Ça ne passera pas. C'est parti, là c'est la foire à calottes, concrètement. Vous avez un Tryndamere feed en face de vous, dans les teamfights, ça pose un gros gros problème. Le Tryndamere va bien tanker, on va dire, de façon naturelle via les dégâts qu'il met. Quelqu'un qui met du crit, c'est assez relou avec le lifestyle. Évidemment, il va se heal énormément de HP à chaque fois. C'est increvable, Tryndamere, dû à son ultime. Ça met énormément de dégâts, c'est inchopable quasiment avec ses dash. Bon, voilà, le perso est lancé. En fait, face à Tryndamere, il ne faut pas que la game s'éternise, il faut que vous arriviez à snowball. On l'a vu tout à l'heure, l'horligame de Tryndamere étant assez faible, entre grosses guillemets, attention, il n'a pas à chercher à fight en early, du tout. Il était juste là pour farm et avoir ce petit côté, mettre la pression via le split push. Là, il peut fight à Yasuo en pur 1v1, bon. Même si Yasuo ultime, il peut faire tout ce qu'il veut, le Yasuo. C'est bien, c'est beau, mais il ne va pas aller loin, quoi. L'exhaust, pourquoi pas ? Pourquoi pas l'exhaust ? Le Yasuo fait tout ce qu'il veut. Il joue pas mal, le Yasuo. Il ne joue pas mal, mais comme je disais, le problème, c'est de réussir à outplay un personnage qui n'a pas de mécanique. C'est quasiment impossible. Concrètement, Tryndamere, il faut avoir de quoi le repousser, le cesser à mort, ça ne suffit pas. Il y a la botte RK maintenant qui up, il a pris les bottes d'Alacrité, donc encore plus de vitesse de déplacement naturel. Il est maintenant en 444 de vitesse de déplacement. En gros, s'il vous suit, il va vous choper automatiquement, avec en plus la botte RK, potentiellement un red buff s'il en chope un, et son Z qui va vous ralentir. Là, on est à 52,5%. Voilà, voilà. On a vu, en 1v1, il est intuable. En 1v2, il pourrait largement survivre aussi. Tryndamere, c'est un personnage qui fait un taf énorme. Nouvel item, le marteau de Caulfield. Alors, je ne sais pas ce qu'il va en faire, si c'est pour une Yumu, qui augmenterait encore la vitesse de déplacement, la vitesse d'attaque. Si c'est pour un Black Cleaver, pour, bon, shred un petit peu l'armure adverse, là, je dois vous dire que je n'ai point l'information, je ne sais pas. Mais on repart dans ce côté un petit peu push. Il n'a pas souvent été avec sa team pour ce fight, mais il était là au moment où il savait que le fight allait être gagné. Il était assez feed au moment où il a commencé les teamfights. À partir de là, bon, tu ne contestes plus un Tryndamere. Ça met beaucoup, beaucoup trop de dégâts. Il peut taper tout ce qu'il veut. Sa team peut être morte. Ce n'est pas grave. C'est Tryndamere. Il y a de l'armure chez le Zac. Mais l'armure, ce n'est pas grave non plus. C'est Tryndamere. Il ne peut pas mourir. Je rappelle que l'ultime est encore up. Voilà, voilà. On a un ultime qui donne 100 de fury, donc qui donne potentiellement 20% de crit en plus. Ce qui lui fait actuellement 80% de crit constant en fight. Parce que, bon, évidemment, il aura sa barre rouge complète non-stop. L'intérêt donc de Tryndamere, un stéroïde naturel sur le Q-spell. Donc, prenez beaucoup d'attaque speed. Prenez de quoi survivre à la lane. Le but, c'est de la tenir le plus longtemps possible pour farm et jouer le split push. Être déjà très efficace en fight dès que vous le pouvez. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un gros pouce bleu, à la partager, ne pas hésiter à s'abonner à la chaîne, à aller sur Facebook, Twitter. Vous allez avoir les réseaux sociaux d'Aldariath dans la description pour aller voir la dernière Vaudée avec Kha'Zix. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.